Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de débat entre motards. J'ai le plaisir d'accueillir Pascal Fournier, motovlogueur québécois, Marco Tarmo, motovlogueur lui aussi, et Despi, 999, lui aussi motovlogueur. Nous sommes tous les quatre motards et aujourd'hui on va débattre d'un sujet que je trouve particulièrement intéressant, l'esprit motard. Alors, on entend beaucoup de choses par rapport à l'esprit motard. Moi j'aimerais d'abord savoir un petit peu, Marco, est-ce que tu saurais nous donner ta définition de l'esprit motard ? Oui, en deux mots, l'esprit motard pour moi, c'est un esprit de fraternité, de confrérie, de reconnaissance comme ça, des deux roues les uns envers les autres, d'entraide, c'est-à-dire que les motards en cas de difficulté sont capables d'aller les uns vers les autres spontanément, naturellement, pour s'entraider. Voilà, c'est avant tout un esprit comme ça de fraternité, de... D'entraide, c'est-à-dire ? D'entraide, de solidarité, oui ? Oui, oui. De spi ? De solidarité. Oui, ben moi ça se rapproche assez de Marco. L'esprit motard c'est, voilà, reconnaissance déjà de toutes les cylindrées, de toutes les formes de moto qui puissent exister, de tous les deux roues. Et puis oui, voilà, cette espèce de communauté où règne le respect, où règne la solidarité, l'entraide, l'ouverture, la tolérance de l'autre. Et moi j'irais même encore un petit peu plus loin en disant que pour moi, l'esprit motard n'est pas que motard. Finalement l'esprit motard pour moi c'est un esprit universel et humaniste. On se l'est attribué, on pourra bien 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 en développer tout à l'heure, mais pour moi c'est avant tout un esprit, voilà, universel et humain. D'accord. Pascal ? Ben pour moi un moteur ça possède une moto, puis tout ce qui possède une moto doit respecter les autres personnes qui possèdent des motos, peu importe la marque, peu importe le nombre de roues. D'accord. Alors justement, moi je voulais un peu rebondir là-dessus, parce qu'il y a déjà quelque chose de commun qu'on a pu voir, c'est le fait de posséder une moto. Donc moi c'est un petit peu la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce qu'il y a un esprit motard, mais il n'y a pas d'esprit automobiliste ? Pourquoi est-ce que ce serait plutôt davantage la moto qui a suscité cette espèce d'esprit d'entraide, de spi ? Je pense que, alors c'est pas pour faire la psychologie de comptoir, mais je pense que psychologiquement, nous savons tous motards, que nous prenons des risques sur notre bécane, que nous pouvons nous blesser, nous pouvons mourir à moto, on connaît bien les statistiques, et je pense que ça, inconsciemment, ça suscite une espèce d'esprit d'entraide bien plus important que les automobilistes, parce qu'on est en danger à chaque seconde de notre vie quand on prend la moto. Et moi je me demande justement si ça s'est justement plus développé chez nous les motards, parce que je crois qu'on a une trouille inconsciente de partir, donc du coup on se protège les uns les autres. Je vois ça un peu comme ça. Parce qu'on se sentrait en fait un petit peu plus vulnérable sur la route, on essaie de se serrer les coudes, c'est un peu ça l'idée. Marco, toi tu es d'accord avec ça ? Ouais, je t'avoue que je ne me suis jamais posé la question d'où ça venait en fait cet esprit-là. Je pense que ça doit être probablement lié à ce que vient de dire Despi. Est-ce que ça peut être lié aussi à l'histoire de la moto, c'est-à-dire la manière dont la moto est apparue, etc. D'ailleurs à ce sujet, je ne sais pas si c'est encore visible, mais sur la chaîne Discovery, pendant les fêtes en décembre-janvier, il y a eu une série en trois épisodes, en trois parties, sur l'histoire de la Harley Davidson qui s'appelle Harley Davidson, je crois, je ne me souviens plus, qu'on doit peut-être pouvoir en voir en replay, qui donne un petit peu justement la genèse, on parle d'Harley Davidson, mais qui finalement peut s'appliquer sur l'ensemble des motos, la genèse de tout ça, et justement cet état d'esprit, à la fois de fraternité, mais aussi de compétition qu'il peut y avoir, qui est, je pense, selon moi, à part dans cet univers-là, par rapport aux automobilistes par exemple. Mais je pense que Despi aussi a bien mis le doigt dessus, je pense que ça doit venir aussi le fait qu'on est beaucoup plus vulnérable et en danger, entre guillemets, et en fait, je n'ai pas vraiment la réponse à ça, d'ailleurs c'est une question intéressante, je la creuse. Moi, j'aurais une question à poser à Pascal, parce qu'on a la chance d'avoir un ami québécois avec nous, c'est quand même un honneur, je trouve, et j'aimerais savoir, toi qui es au Québec, est-ce qu'il y a aussi un esprit motard là-bas? Est-ce qu'il y a une solidarité, une certaine fraternité entre les motards? Oui. Pour répondre à la première question, moi j'ai eu un Jeep Wrangler, puis la communauté Jeep, c'est exactement la même confrérie qu'en moto. Ça fait 27 ans que je fais de la moto, comme je disais tantôt, mais quand j'ai embarqué dans le monde du Jeep, tous les propriétaires de Jeep, en tout cas en Amérique, s'envoient le salut de la main quand ils se rencontrent. Il y a des rencontres, il y a des convois de Jeep, c'est exactement la même confrérie qu'en moto. J'ai vu la même chose avec des propriétaires de Miata, Mazda Miata, il y a des convois de convertibles, fait que je pense que c'est... Bien, personnellement, je pense que c'est pas juste une histoire de moto, c'est une histoire d'appartenance à un véhicule, ou plutôt à une passion. Puis oui, le respect au Québec ou en Amérique, ça existe, mais avec les années, je trouve que ça s'est fragmenté beaucoup. mettons, il y a des Spyder, nous autres, le Bombardier, BRP, ils ont fait le Spyder. Je ne sais pas si vous en avez en Europe, des Spyder. Si, si, oui, c'est sur les véhicules à trois roues, avec deux roues à l'avant et une à l'arrière. C'est ça. On en a quelques-uns, pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Ça fait partie de la catégorie moto pour beaucoup, puis il y a beaucoup de motocyclistes qui ne veulent pas que ça fasse partie de la communauté moteur. Moi, personnellement, c'est une moto, mais j'ai l'esprit moteur avec n'importe qui qui roule, n'importe quelle sorte de moto. Mais en général, bien pas en général, mais une grosse partie de la population motocycliste au Québec qui ont des préjugés ou qui ne veulent pas accepter des petits nouveaux, ils ne veulent pas accepter les trois roues, ils ne veulent pas accepter les motosports. Ils sont confinés avec leurs oeillères à leur marque de moto quasiment. Alors, je vais juste poser une autre très petite question à Pascal et après, je te laissera intervient en Vespi juste pour savoir parce que, OK, donc tu m'as dit qu'ils sont assez fermés. Donc, bon, ça, je pense que mine de rien, on l'a aussi en France. Dès qu'on parle d'un groupe, en fait, de gens, un petit peu d'une communauté, il y a toujours un certain repli, en fait, communautaire. Voilà, qui a tendance à exclure un petit peu. Alors, lui, c'est à 50 centimètres cubes, donc ce n'est pas un vrai motard. Lui, il a trois roues, donc ce n'est pas un vrai motard. Lui, c'est un scooter, donc ce n'est pas un vrai motard, etc. Non, voilà, juste, est-ce que déjà au Québec, est-ce qu'ils se font le V? Est-ce qu'ils se font un V? Après, je laisserai deux spi intervenants. Oui, juste pour expliquer aux Québécois qui vont écouter cette vidéo-là, cette vidéo-là, le V, ça se trouve avec le salut du moteur. Oui, ça se fait encore, mais comme je disais tantôt, si un groupe de Harley croise d'autres motos, il y en a des personnes dans ce groupe d'Harley-là qui vont le faire, puis il y en a d'autres qui ne le font pas, puis ils ne veulent pas le faire parce qu'ils ne possèdent pas une Harley. Là, je parle du Harley, mais là, les Spiders, c'est la même chose, les T-Rex, ils se créent des petits murs, un petit peu comme le mur de Berlin, tu sais. Oui. Alors, deux spi, tu voulais intervenir. Je voulais relever un peu ce que vous avez dit tous les deux juste là. Moi, je crois que l'homme, l'humain, l'homo sapiensimus même, est un être, oui, mais c'est important, c'est un être qui vit en tribu depuis son apparition. J'appellerais ça la tribuisation de l'homme. Et c'est quelque chose, donc on peut rappeler ça aussi du communautarisme, c'est quelque chose qui rassure l'être humain que de se savoir appartenir à un groupe, à un groupe ethnique, à un groupe social, à un groupe économique, à un groupe j'en sais rien. Et quand on parlait de la moto et que Pascal parlait des jeeps, eh bien, on retrouve un esprit entre guillemets motard chez les propriétaires des jeeps. Donc, c'est là qu'on peut peut-être aussi considérer que dans cette société individualiste, l'homme a malgré tout toujours besoin de s'appartenir, de se retrouver dans un groupe où il y a une socialisation, où il y a une hiérarchisation, parce que dans tous les groupes comme ça, dans tous les clubs, vous savez, il y a le trésorier, il y a le président, il y a même des fois des grades, en tout cas chez les Harley-Davidson, là aux Etats-Unis, il y a même des grades un peu militarisés, vous savez, en particulier encore plus dans les gangs de motards. Oui, vice-président, président, tout ça. C'est ça. Et donc, je crois que ça rassure terriblement l'homme de se savoir appartenir à un groupe. Et l'esprit motard n'est pas du coup que lié à la moto, mais aussi à d'autres formes de groupes sociaux. Ça marche. Marco ? Oui, alors, je suis en partie d'accord avec ce que tu viens de dire, Despi, c'est qu'effectivement, je pense que naturellement, on est toujours rassuré quand on se sent faire partie d'un groupuscule, d'une communauté, etc. En même temps, est-ce que c'est complètement ça ou est-ce qu'il n'y a pas autre chose derrière ? Parce qu'en ce cas-là, il y aurait la même chose avec les automobilistes, il y aurait la même chose avec d'autres types de… Voilà. Est-ce que je pense… Enfin, la question que je me pose du coup, c'est est-ce que ce n'est pas quelque chose qui est lié plutôt à la personne plutôt qu'à son véhicule ? Est-ce que quelqu'un qui a l'esprit motard n'a pas l'esprit motard avant même d'avoir une moto et n'aura pas l'esprit motard en n'ayant plus de moto ? Enfin, ce que je veux dire, c'est l'esprit motard, c'est l'esprit de carité, c'est l'esprit de carité. Si je peux rebondir tout de suite, je suis d'accord. Et en même temps, on se communautarise, on se trouve une appartenance souvent par un mode d'originalité. Le motard est un petit peu marginal dans cette société. Les jeeps, ce n'est pas la voiture de monsieur tout le monde. Il ne va pas y avoir un groupe de communautaristes Peugeot. Il y en a peut-être, mais enfin bon. C'est vrai que peut-être, effectivement, la communauté vient d'une minorité peut-être. Est-ce qu'il peut y avoir une communauté dans une majorité ? Ça, c'est une bonne question, tu vois. C'est une forme de personnalisation, de personnalisme. Finalement, je suis seul dans la vie, mais je vais marquer ma différence en étant dans un groupe qui, lui, est différent de la même sorte que moi. Est-ce que vous voyez un peu ce que je veux dire ? Oui, moi, je vois parfaitement. Alors après, justement, moi, justement, il y a quelque chose qui me... Je trouve que c'est une parfaite transition, ce que tu viens de faire, Despi, parce que, comme l'avait dit Pascal juste avant, Pascal, lui, personnellement, il avait vu, il a pu remarquer une certaine disparition, voilà, de cette, ou du moins, une petite diminution, voilà, de l'importance de la présence de cet esprit motard, du salut, du V, de la solidarité motarde, etc. Alors, moi, je pose une question, comme tu l'as dit, Despi, effectivement, peut-être que la communauté, peut-être que cet esprit motard vient du fait qu'on est d'une... On est membre d'un petit clan, entre guillemets, c'est-à-dire, les motards, mine de rien, c'est vrai qu'on est quand même une minorité dans le paysage, dans le grand parc de véhicules français, même si on est quand même assez nombreux, on va relativiser, mais c'est vrai que dans notre tête, sur la route, globalement, quand on voit un motard, bon, ça se voit, ça se detecte, il n'y en a pas un milliard. Donc, justement, moi, je pose une question, je vais la poser, tiens, à Marco, comme ça, on ne va pas refaire la transition. Est-ce que c'est parce que la moto se démocratise un petit peu que l'esprit motard a tendance à diminuer ? Et d'ailleurs, est-ce que l'esprit motard diminue ? Est-ce que déjà, tu es d'accord là-dessus, Marco, ou est-ce que pas du tout, en fait ? On exagère. Alors, je dirais que je pense que c'est une question qui est... C'est une question plus globale que ça. Je pense que c'est aussi une question de génération, c'est-à-dire qu'en fait, on est dans une époque où le respect n'a plus la même valeur, n'a plus la même signification qu'il y a 20 ans ou qu'il y a même 10 ans. Il y a une espèce de nivellement, et je ne parle pas pour le monde de la moto, je parle en règle générale, dans la société, un espèce de nivellement par le bas qui fait qu'on ne respecte moins qu'auparavant les autres. Et je pense que dans le monde de la moto, dans l'esprit motard, ça se ressent aussi, c'est qu'effectivement, du coup, peut-être la génération, la nouvelle génération de motards, c'était... Non, ce n'était pas mieux avant, ce n'est pas que c'était mieux avant, c'est l'évolution des choses. Le vieux con. Pour ceux qui n'ont pas vu, il y a écrit hashtag c'était mieux avant. C'est pas vrai, parce que là, je vais passer pour un vieux con, tu vois. Ce n'est pas loin d'être faux en même temps, mais bon. Ah ben, on est là pour débattre, on est là pour débattre. Ouais, voilà. Après, prochain débat, Marthe Tarmo, est-il un vieux con ? Non, mais je pense qu'en fait, voilà, il y a une espèce de changement de mentalité globale qui se répercute dans tout, et en particulier, et notamment dans le monde motard, où effectivement, le côté un petit peu reconnaissance comme ça, confraternel, machin, est peut-être pour les nouvelles générations, moins importante, et moins évidente, tu vois, et moins spontané, en fait. Encore une fois, sans vouloir jouer les vieux cons, moi, quand j'ai commencé à rouler, c'était début des années 90, sur Paris, par exemple, spontanément, enfin, moi, je n'ai jamais croisé un motard qui ne fasse pas le signe, ou qui ne fasse pas un salut, ou un geste, etc. Je suis parti à l'étranger, parce que moi aussi, je suis... j'ai mon chum québécois qui est là, qui est à cell phone. Ah, tabarraque, c'est vrai, il commence à monopoliser le débat. Est-ce que ça, oui, tu peux me faire foquer ? J'ai eu l'occasion de rouler à Paris récemment, après une très très longue période sans y rouler, et j'ai vraiment vu la différence. Vraiment vu la différence. D'accord. Pascal, est-ce que, est-ce que, est-ce que tu as vu la même chose que Marco ? Ben, moi, j'ai des petites nouvelles pour les, les, les motards récents, ou en tout cas, au Québec, ce que j'ai remarqué depuis que je fais de la moto, quand j'ai commencé, si tu avais une moto avec un pare-brise, ben, tu n'avais pas vraiment de moto. Parce que, quand tu fais de la moto, tu sens le vent, puis là, tu es un vrai motor, si tu roules sans pare-brise. Ceux qui possédaient des Goldwing, ben, ce n'était pas une moto. C'est un char, ça, avec toutes les valises, puis le Windjammer, puis le radio, puis, il manquait juste l'acclimatisé. Fait que, il y avait aussi la communauté Harley. Si tu avais un CH1000, c'était une sorte de Harley qu'il y avait, ben, ce n'était pas un Harley. Fait que, dans le fond, c'est que, depuis le début, il y a tout le temps eu, ben, c'est vrai qu'il y en avait beaucoup moins, il y avait beaucoup, beaucoup moins de motos dans le temps. mais depuis le début, il y a tout le temps eu une discrimination. Il y a tout le temps eu des gens qui voulaient s'exclure de la majorité en se trouvant un petit peu plus spécial eux autres. Mais, dans le fond, c'est qu'aujourd'hui, ce qui s'est reproduit, le moteur que lui, il y a une moto, avec un pare-brise, il va, il va se discriminer de, de d'autres marques, avec ses raisons à lui. Mais lui, il ne sait pas, il ne sait pas dans sa tête que, il y a 20 ans, à cause qu'il y avait une vitre, ben, il n'était pas un vrai moteur. Mais lui, aujourd'hui, il va dire qu'un autre, ce n'est pas un vrai moteur parce qu'il y a un Godwing ou un autre, il n'est pas un vrai moteur parce qu'il y a trois roues. C'est pour ça que j'en viens à essayer de sensibiliser, sensibiliser les gens à l'esprit moteur, justement. Arrêter de vouloir créer toujours une différence ou s'exclure ou se sentir mieux que l'autre. On est des motards avec des goûts différents, avec des motos différentes, mais on a un esprit moteur. Si on a une moto, une journée, c'est parce qu'on aime la moto. Puis par choix ou des fois, physiquement, on ne peut pas tous avoir la même moto. Si je peux me permettre de te couper, Pascal, je trouve que c'est très intéressant ce que tu dis, je suis assez d'accord parce que c'est vrai que mine de rien, on est entre nous, on est entre motards et c'est vrai qu'il y a toujours des gens qui se permettent en fait de sous-catégoriser. C'est-à-dire que pour eux, déjà rouler en moto, ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire que non, un vrai motard, ce n'est pas ça. C'est ça, plus ça, plus ci, plus ça. Les jours des kinox, quand il fait beau, en janvier. Il faut toujours qu'il y ait un milliard de conditions et même si moi, je suis le premier à être un petit peu perplexe quand certaines catégories de conducteurs se considèrent motards. Par exemple, je considère que les 50 cm, on ne va pas déborder sur les 50 cm3, mais je considère que les 50 cm3 sont des motards. Mais je connais certains motards qui ne sont pas du tout d'accord et qui seraient prêts à se disputer avec moi pour ça. Et moi, je voulais juste remondir là-dessus. Après, je vais poser une question à Deuxpi, ou plutôt, je vais te laisser intervenir à Deuxpi vu que tu veux intervenir. Moi, je constate en France qu'il y a deux sous-catégories qui sont particulières. C'est les conducteurs de Harley et les BMistes, donc les mecs qui conduisent des BMW. Je ne sais pas si vous avez remarqué la même chose que moi, mais après, moi, c'est différent, je roule en custom, mais j'ai remarqué quand j'étais sur mon roadster, parce que j'ai aussi un roadster, les harlettistes et les BMistes ne me font pas le V. Alors, est-ce que déjà, vous avez remarqué ? Ouais, 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 j'ai remarqué, il y a pas mal de mecs en BMW qui ne me font pas le V. Je suis en GSR600, donc ce n'est pas une petite moto, 98 chevaux, mais non, ils ne me font pas le V et Harley non plus. Par contre, quand je suis sur mon custom, quand je suis sur ma Virago 535, là, les mecs en Harley me font le V. Moi, ça m'a toujours fait délirer, parce que je vous dis, je suis la même personne, mec, j'ai le permis moto, j'ai déjà depuis un certain moment, pourquoi sur ce véhicule tu me fais un V, sur l'autre tu ne fais pas, alors que les deux, c'est des vrais motos, de ce pays. Ouais, juste pour reprendre ce que tu viens de dire, ça résume bien la hiérarchisation et le communautarisme que l'homme s'attribue au quotidien. Bon, ce que je voulais dire aussi tout à l'heure, c'est qu'on parlait de, ouais, on parle de l'esprit motard qui se dévite dans le temps. Si on fait un petit retour en arrière dans les années 60, ou même si on regarde un petit peu la bande dessinée Joey Bartim, c'est ça ? Ouais, Joey Bartim. Voilà, Joey Bartim. Dans cette BD, on voit, on voit c'est quoi l'esprit motard ? Le vrai esprit motard, enfin, en tout cas, sa genèse, d'où il est né, c'est quoi ? C'est des mecs qui ont des machines, je ne vais même pas dire des motos, des machines qui pissent de l'huile, qui sont dangereuses, les mecs qui prennent des risques de malades, c'est des mecs qui ont des grosses couilles, comme on dit, parce qu'ils ont peur de rien et qu'ils frôlent la mort. Et du coup, il y avait, je pense, à un moment donné, une image du motard, ce mec c'est un casse-cou, mais en même temps, il en a dans le froc. Voilà. Moi, je crois que ça vient de là, à la base, l'idéologie du motard et le fameux esprit motard, parce que justement, comme les mecs qui prennent des risques, c'est des tarés et qui tombent en panne et tout le bordel, il y avait du coup, mécaniquement, un esprit de solidarité, d'entraide et tout ça, de copains, de copains où après avoir ridé, on va boire un coup, on fait la fête et tout le bordel. Je suis d'accord avec toi, mais ça revient un peu ce que disait, je crois que c'était Pascal qui disait ça, enfin, je ne sais plus qui disait ça tout à l'heure, que finalement, ça s'attache à finalement, pas spécifiquement à la moto, mais à ce côté confraternel, ce côté universel de devoir se regrouper, de devoir se retrouver en communauté, en groupe et là, en l'occurrence, la moto, dans l'enceinte même du groupe moto, il y a les harleys, il peut y avoir ceci, il peut y avoir cela, etc. L'esprit motard, ce n'est pas le fait qu'il y ait des petits groupes comme ça. L'esprit motard, c'est qu'il y a peut-être des petits groupes, mais que ces petits groupes-là puissent communiquer, se respecter les uns les autres. Et ce que je remarque, c'est que j'ai l'impression aujourd'hui que ce respect mutuel au sein même du groupe motard envers tout le reste et des groupuscules motards dans le groupe motard a tendance un petit peu à se déliter. Par exemple, pour un mec qui a une super sport, un type qui va avoir une Goldwyn ou machin, ça va être un mec un peu qui se traîne ou je ne sais pas quoi. Un type qui a une Harley va avoir par rapport à un type qui a une... Enfin voilà, toujours ces espèces de dualités qui ont toujours existé mais qui ont tendance à être, aujourd'hui, il me semble, plus pris au sérieux et un peu moins fraternel et un petit peu moins sur le ton de la rigolade comme ça peut être le cas dans le Jobartime parce que le Jobartime, il y a toujours ces confrontations-là, mais c'est vraiment des clins d'œil. C'est bon enfant. Je vais juste faire un petit rappel historique après tu pourras intervenir dans le Jospi. Pour ceux qui ne connaissent pas, le Jobartime, c'est une série de BD des années 70-80. Alors corrigez-moi si je dis BD ça. Non, erreur, erreur. Alors là, je peux t'en parler du Jobartime. Dis-moi, vas-y. Le Jobartime, ça date du début des années 90, mais ça reprend l'histoire du Jobartime, pas l'histoire, la grande histoire du Jobartime, mais le scénario, les scénarios du Jobartime prend place effectivement dans ces années 70-80 et au début du tome 1. Après, au fur et à mesure des tomes, on arrive dans des époques plus proches de nous et voir les derniers tomes. En tout cas, ça avait tendance, là aussi, tu me curies si j'ai tort, donc ça avait tendance à retracer surtout un groupe de potes, motards, qui s'amusait un petit peu à faire la course et à se tirer la bourre en région parisienne, surtout globalement, et puis qui aimait bien se faire courser par le lévrier noir. Alors le lévrier noir, c'est le fameux gendarme qui leur court après. Mais après, c'est vrai que cette BD est devenue totalement culte maintenant. Mais le gars qui fait des analystes d'accident que je suis aime la nostalgie mais n'aime pas forcément le message qui... Même si j'adore la BD, d'ailleurs, je suis un des rares qui parle en sachant un petit peu de quoi ça parle quand même vu que j'ai lu certaines BD. Mais c'est vrai qu'il y a certains passages qui me font moins un petit peu tilter parce que c'est vrai que mine de rien, est-ce que ça peut pas... Bon après, ça c'est un autre débat, mais est-ce que ça peut pas donner un mauvais exemple ? Mais après, ça c'est un autre débat. Peut-être on le fera pour une fois. Juste la parenthèse et après on revient peut-être sur le débat, c'est que le Jobart Team c'est un peu l'univers fantasmé du motard. C'est-à-dire tous les interdits on se les permet parce que c'est le Jobart Team, c'est une bande dessinée et finalement on les a sous les yeux en histoire et tous les délires qu'on peut se faire dans la tête dont on sait qu'on ne peut pas faire dans la vraie vie ou parce que soit on n'a pas le courage soit parce qu'on sait ce qu'il faut pas ou machin, tout ça ressort dans le Jobart Team et cette ironie du truc mais c'est avant tout je pense et c'est pour ça que c'est bien de le mettre dans le débat c'est avant tout vraiment ce côté confraternel les liens qui soudent les motards les uns et les autres enfin en tout cas l'esprit motard tel que moi je le conçois est vraiment représenté dans Jobart Team c'est pour moi avant tout ça le Jobart Team C'est vrai que s'il y en a qui sont intéressés essayez de vous procurer une VD c'est vraiment c'est génial pour ceux qui veulent voir après aujourd'hui je crois qu'un peu ça reste cher les BD aujourd'hui elles sont devenues rares un peu J'ai vu ça puis en passant pour ceux qui ne savent pas c'est quoi les Québécois parce que c'est juste en Europe moi il fallait je me procure des T-shirts qui me coûtaient excessivement cher à cause du transport mais Jobart c'est comme une BD de moteur ridicule rempli d'orgueil puis elle faisait plein de plein de conneries impensables moi ce que j'aime du Jobart c'est que ça ça caricaturise un peu ça caricaturise l'orgueil du biker puis c'est un peu c'est un peu vrai là qu'est-ce qui se passe dans cette BD là parce que moi j'en connais puis même je l'ai vécu quand t'es sur ta moto puis t'arrives à un coin de rue qu'il y a 2-3 belles filles ou bien qu'il y a 2-3 de tes chums puis que tu pars en fou soit pour faire entendre tes moffleurs ou bien t'es silencieux excusez soit pour faire entendre tes moffleurs ou pour montrer que t'es capable de le monter sur une roue ou bien pour faire un burn-out c'est vraiment la mentalité Joe Barr ça c'est le mâle rempli de testostérone mais les 3 chums qui sont sur le bord de la rue ou les belles filles qui sont sur le bord de la rue qui te voyaient faire ça eux autres ils se disent check le cal quand t'es sur ta moto t'es comme Joe Barr toi tu te sens le king à regarder ils vont vraiment me trouver hot puis eux autres ils te regardent puis ils te disent il est donc bien pas hot ce gars là c'est vrai c'est vrai c'est vrai toi t'as une perspective complètement différente tout dépend où est-ce que tu te places oui pour comment dire pour m'appuyer un petit peu sur ce que vous venez de dire et pour reprendre ce que je disais tout à l'heure ce qui se passe aussi c'est que avant donc sur ces motos là on pilotait on domptait une machine avec toute cette technologie qui est arrivée peu à peu je vais pas dire qu'on est arrivé dans l'assistanat de pilotage mais quelque part on est beaucoup plus en sécurité on est beaucoup plus protégé cet esprit comment dire de conquête d'aventure de risque je trouve c'est un petit peu délité dans le temps beaucoup de motards ont une moto pour aller d'un point A à un point B et finalement le chemin en lui-même parce que moi ce qui compte c'est pas l'arrivée c'est le chemin et le chemin n'est peut-être plus philosophiquement le même et voilà ce que je voulais dire aussi c'est qu'on parle d'esprit motard on parle du V et c'est quelque chose que j'ai abordé dans une de mes vidéos moi quand je vais dans des concessions quand je vais dans des magasins qui vendent du matos moto alors on se fait un V sur la route et quand je rentre dans le magasin il n'y a pas un seul motard qui me dit bonjour il n'y a pas un seul motard qui me regarde dans les yeux je ne comprends pas sur la route on se fait un V et en face les uns des autres on ne se parle plus voilà et il m'est arrivé aussi et ça c'est une vérité de voir des motards alors qu'ils soient en 50 en gros cubes on s'en fout sur la route et bien notre réflexe il doit être si on a véritablement cet esprit motard de solidarité de s'arrêter pour demander comment ça va qu'est-ce qui se passe et je trouve on l'a pu le voir dans plein d'autres vidéos d'autres motovlogueurs et puis on a tous pu le vérifier en réalité que ça aussi ça se perd pourquoi ? parce que les gens ont aussi peur maintenant on a peur de tout on a peur de tout c'est une société individualiste c'est une société à risque et on se demande même est-ce que si je m'arrête c'est pas un guet-apens enfin voilà quoi et du coup alors il n'y a pas que ça mais je crois que ce qui a un petit peu désingué l'esprit motard même s'il existe toujours et je le revendique c'est cette société individualiste de consumérisme où finalement on pense beaucoup plus à soi et quand on parlait de communautarisme tout à l'heure finalement ce qu'on personnifie ce qu'on individualise dans notre originalité on le transmet dans un groupe mais finalement ce groupe reste très individuel tu parlais de BM ou Harley ce sont des groupes qui ne sont pas finalement esprit motard puisqu'ils ne se disent pas le bonjour ils ne se rallient pas par lever et ça je trouve ça dommageable allez on va passer à la conclusion je vais vous demander donc à chacun de faire une petite conclusion perso vous avez une une minute une minute et demie deux minutes d'accord donc pas trop long donc je vais demander à tiens Marco de commencer si tu veux bien ça va c'est pas Marco je te vois tenir ta tête là tout va bien non c'est pas ça ça bouillonne là-dedans ouais parce que deux spits t'as fait mal à la tête c'est ça non t'inquiète pas je couperai ces interventions il n'y a pas de problème non non voilà moi je pense que l'esprit motard finalement quelque part on en a parlé par hasard on est venu dessus par hasard sur le jobartime c'est pas pour faire de la promo mais effectivement je crois que le jobartime c'est vraiment la représentation de tout ce que pour moi doit être l'esprit motard c'est ce côté copain on rigole on s'éclate on se respecte et surtout on est avant tout passionné de la moto tout simplement et acheter jobartime parce que le mec là c'est mon meilleur copain c'est mon petit frère donc il faut acheter tous ses albums et vous les avez sûrement tous allez hop j'ai fait de la pub c'est cool ça marche allez je vais demander à Pascal de faire une petite conclusion non pas de conclusion c'est pas grave je rigole vas-y Pascal je te taquine ok je peux le dire non toujours pas on va de ce pied alors vas-y à toi je sais pas moi je fais partie de H.O.G. Harley Owners Group au Québec à Sherbrooke je peux pas parler pour tous les chapitres H.O.G. parce que je les connais pas tous mais à Sherbrooke on a une grosse fraternité mais puis on accepte seulement que les propriétaires d'Harley la raison pour ça c'est que c'est pas nous autres qui a décidé on veut pas d'autres sortes de motos c'est que tous les chapitres H.O.G. sont chapeautés par des concessionnaires Harley donc c'est le concessionnaire qui 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 nous parraine fait que lui on comprend que c'est une raison de marketing qu'il veut pas d'autres marques mais moi comme membre je suis pas quelqu'un qui discrimine les autres motos fait que moi quand je roule avec mon groupe de motos Harley puis que je rencontre des japonais ben merci pour la plug quand je rencontre des japonais ou n'importe quelle autre marque des italiennes j'envoie la main j'envoie la main à tout le monde j'envoie la main aux Spiders c'est pas parce que je fais partie d'un club de moto qui a seulement des Harley que je peux pas envoyer la main ou je peux pas avoir une confrérie avec d'autres marques fait que moi ce que j'aimerais dans le meilleur des mondes mais ça je suis pas le premier ministre pour faire changer ça c'est que tout le monde devient avec une fraternité moteur justement toi la moto que tu veux c'est correct on respecte tes choix mais respecte les choix des autres puis peut-être que tu vas en avoir besoin du gars qui a un spider sur le bord du chemin c'est vrai c'est vrai ça c'est vrai ça marche allez deux spies une minute une minute deux spies une petite conclusion euh je suis con euh voilà si je peux je vais faire la conclusion arrête si je peux résumer ce que je vois dans l'esprit motard c'est effectivement donc un esprit de respect d'ouverture de tolérance de fraternité de solidarité d'entraide qui ne et là ça va être très important qui pour moi ne doit pas appartenir qu'aux motards c'est ça pour moi la vraie finalement synthèse de tout ça c'est pourquoi est-ce qu'on est obligé d'appartenir à un groupe pour libérer ce ce bien-être ce se prendre soin de l'autre c'est ça que je trouve dommageable pour moi l'esprit motard ça doit être un esprit comme je le disais tout à l'heure humaniste et et universel voilà et une fois de plus moi qui suis un homme de synthèse j'ai envie de dire l'esprit motard se délite dans le temps parce que notre société ne montre pas toujours les bons exemples en termes de valeurs et je crois que les valeurs se perdant parce que nos dirigeants les personnes qui sont piliers de plein d'autorités justement de valeurs se cassent la gueule et à mon avis ça glisse aussi socialement calme-toi d'esprit je vais faire un AVC c'est con voilà voilà si je peux conclure ok je me permets aussi ce que je suis en train de faire là en fait c'est de pouvoir se parler alors qu'il y a une heure on ne se connaissait pas c'est clair tout à fait alors je vais me permettre moi aussi de faire ma petite conclusion parce que j'ai le droit de parler moi aussi non je déconne moi déjà je tiens à dire que je suis particulièrement content d'avoir des invités de cette qualité parce que mine de rien j'entends beaucoup j'entends beaucoup de gens parler d'esprit motard sans savoir ce que c'est que la moto et là on a des gens Pascal par exemple il est motard depuis plus de 25 ans c'est bien ça Pascal ? oui 27 27 ans Marco toi pareil tu es motard depuis plus de 20 ans n'est-ce pas ? voilà donc pareil je sais qu'après moi et deux spies aussi pareil on est des très voilà merci bon bref on a des invités de qualité et qui ont du recul et qui ont pu voir en fait une évolution de l'esprit motard et moi je ne sais pas si l'esprit motard est en train de disparaître je dirais plutôt qu'il est en train d'évoluer mais voilà je pense que quelque part il ne disparaîtra jamais vraiment mais c'est vrai que mine de rien je constate que concrètement sur certains points il recule comme a pu le faire remarquer Marco voilà moi je suis en région parisienne aujourd'hui en région parisienne les motards ne se font presque plus lever voilà la majorité ne se le font plus alors il peut y avoir plein de facteurs ça peut être par exemple le fait que maintenant les scooters pullulent et que les scooters ils n'ont peut-être pas forcément eu le permis ils n'ont peut-être pas forcément eu donc cette initiation entre guillemets à l'esprit motard peut-être ne savent même pas que le V on se le fait ou peut-être ont-ils peur de le faire après ça c'est un autre débat je pense qu'on parlera des scooters une autre fois mais en tout cas voilà il y a tellement de scooters et je ne sais pas peut-être tellement de deux roues qu'on ne se fait plus tellement lever et ça concrètement avant ce n'était pas le cas avant on se faisait lever à Paris même dans Paris intraduros on se le faisait voilà il y a cet esprit un petit peu café racer pourquoi café ? réfléchissez un petit peu à votre avis pourquoi café ? pour faire joli ? parce que ça servait beaucoup à se la raconter auprès des cafés avec ses potes etc il y avait une vraie solidarité c'est vrai que là-dessus ça a reculé peut-être cela a-t-il avancé sur d'autres points mais en tout cas voilà malgré les définitions qu'on peut avoir et bien on peut constater que en tout cas l'esprit motard évolue et je pense que ce sera particulièrement intéressant de le voir évoluer dans les prochaines années voilà c'est un petit peu tout j'espère que ce débat vous a plu je vais me permettre donc de mettre une fin à ce débat je vais vous demander à tous de faire un grand V au spectateur j'allais dire téléspectateur non spectateur au youtube au youtube spectateur voilà je vous fais un grand V et à bientôt les amis allez tchuss j'allais dire téléspectateurs j'allais dire téléspectateurs j'allais dire téléspectateurs